Bonjour tout le monde! Bienvenue sur notre chaîne YouTube! Bonjour Blue! Dis-moi Blue, à quelle semaine sommes-nous rendus? Nous venons de terminer la semaine numéro 9. La semaine numéro 9, ça c'est le fun! Aujourd'hui, cette semaine, on regarde ce qu'il faut faire pour faire une bonne explication, une bonne analyse, un bon commentaire d'une citation. À tout à l'heure! Alors, alors, on y va! Oui! On y va! Donc, ce qu'il y a à faire, c'est de regarder quel serait le meilleur moyen pour commenter une citation. Donc, on regarde ça dans notre présentation. Donc, la première chose qu'on remarque, c'est que dans un paragraphe, normalement, et puis je dirais même toujours, il y a toujours deux espaces où il faut commenter les citations qu'on vient de présenter. Donc, ici, ils sont présentés avec COM1 et COM2, donc commentaire 1, commentaire 2, ou commentaire, explication ou analyse. Et puis, ces deux endroits, ils sont critiques parce que le cours littérature et imaginaire demande qu'on fasse une dissertation explicative. Ça veut dire qu'il faut qu'on explique des choses et puis nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va expliquer le fond et on va expliquer la forme. Donc, on va expliquer le fond, on va choisir un mot et puis on va expliquer la forme. On va essayer de nommer des figures de style. Et puis, voici, donc voici le secret de Jonquière, donc comment procéder pour expliquer, analyser et commenter. Donc, on a un truc qui nous est présenté ici. Donc, on aurait par exemple, comme idée principale de paragraphe, que les textes d'Aznavour et de Ferré présentent tous les deux une relation amoureuse. Et puis, on pourra aller dans le premier bloc où on voit que chez Aznavour, il y a une relation qui est présentée avec ces mots suivants. Et puis là, on aura une citation qui dit, on s'asseyait devant un café crème, fallait-il qu'on sème et qu'on aime la vie? Ça serait très facile de choisir les deux derniers vers en disant, il y a une relation amoureuse parce qu'on voit bien que le mot aimer est présent deux fois. Donc, on pourrait dire, il y a une répétition et puis cette répétition-là met l'accent sur la relation amoureuse entre les deux tourtereaux. Et puis, ça, ça serait facile à faire. Donc, on pourrait simplement se concentrer sur le verbe aimer. Mais si on faisait un petit peu de littérature, qu'est-ce qu'on ferait? Comment est-ce que je veux qu'on procède pour commenter une citation? Eh bien, il y a une certaine procédure que j'aimerais qu'on fasse ou que j'aimerais qu'on utilise. Donc, on pourrait l'utiliser et ça ferait super bien. On a ça à notre écran orange. Donc, on a notre citation. Donc, elle nous dit, c'est d'ailleurs ce que le lecteur constate au moment où le personnage affirme. Parce que là, on avait affaire à un personnage, c'était un peintre qui parlait et non pas un amoureux. Donc, il fallait faire une toute petite différence. C'était la petite nuance à faire dans la présentation de cette citation. Et puis, donc, on lit la citation qu'on a choisie. Donc, on s'asseyait devant un café crème. Fallait-il qu'on s'aime et qu'on aime la vie? Donc, comme je viens de le dire, on aurait pu insister sur le fait qu'on a le verbe aimer deux fois. Donc, on a une répétition. Et on dirait que le texte s'arrange comme si on voulait mettre l'accent sur la relation amoureuse. Donc, ça, ce serait vraiment cool. Mais on peut aller plus loin. On peut faire de la vraie, de vraie littérature. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que j'essaie d'enseigner ça et j'essaie de diffuser cette idée. Donc, qu'est-ce que je dis à mes élèves et à mes étudiants et qu'est-ce que je m'impose moi-même aussi? C'est que pour chaque citation que je choisis, j'essaie de choisir un mot et de le faire signifier. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On avait dit dans un cours précédent que, par exemple, Linda et la rose de ma vie, je disais, il y a un mot important, c'est le mot rose. À quoi est-ce qu'il renvoie? Il renvoie à la beauté. Il renvoie au parfum. Il renvoie au symbole de l'amour. Il renvoie aussi une rose. C'est plein d'épines. Donc, c'est un certain danger. Il renvoie un certain danger parce que les roses ne se laissent pas approcher très rapidement. Et puis, on pourrait appliquer ça, on pourrait appliquer cette technique sur le texte d'Aznavour. Donc, ici, qu'est-ce que je suggère de faire pour aussi bien les pratiques d'analyse, aussi bien les pratiques de plan et puis très, très certainement pour la dissertation finale? Bien, j'aimerais qu'on suive l'exemple qui est placé ici à ma gauche ou à votre droite. Donc, ici, ce qui nous est présenté, on nous dit, faites cet enchaînement. Donc, d'abord, allez à lexilogos.com. www.lexilogos.com. Et puis ensuite, vous allez tomber sur un site de dictionnaire. Ce sont tous les dictionnaires du monde. Et puis, c'est très, très riche en informations. Ensuite, donc, vous choisissez le dictionnaire français, bien sûr. Et puis, ensuite, il va vous apparaître, va apparaître un moteur de recherche. Qu'est-ce qu'on devrait faire à ce moment-là? On devrait taper le mot qu'on a choisi, le mot qu'on pense important dans notre citation, et retirer les définitions à notre avantage. Donc, on regarde ce que ça donne. Donc, qu'est-ce qu'on trouve ici? Donc, par exemple, dans la définition du mot crème, parce que tout à l'heure, on avait, on s'asseyait enfin devant un café crème, fallait-il qu'on s'aime et qu'on aime la vie? Donc, ici, ce que je fais, c'est que j'essaie de faire signifier le mot crème ou de le mettre en lien avec la relation amoureuse qui existe entre le peintre et son amante. Et puis, regardez ici ce que présente la définition du dictionnaire lexilogos. Donc, on nous dit qu'au mot crème, parce que là, j'essaie de relier le café crème avec la relation amoureuse, et puis j'essaie de voir s'il y a possibilité d'échanger des sens entre la relation amoureuse et le mot crème ici. C'est ce que font un peu, ou c'est ce que font les poèmes. Donc, par exemple, quand on a une rime, généralement, on est capable de voir qu'il y a un échange de sens. Donc, qu'est-ce que je veux dire ici? Donc, si je regarde la définition du mot crème, on regarde ce que le dictionnaire m'offre. Donc, on nous dit d'abord que c'est une crème fraîche additionnée de sucre. Donc, je pourrais toujours dire qu'on dirait que le texte s'arrange comme si l'amour qui existait entre le peintre et la jeune femme était quelque chose de sucré, qui avait beaucoup de goût, qui était très, très riche en saveur. Donc, ça, ça pourrait être un premier truc que je ferais. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Donc, j'utilise la définition à mon avantage pour alimenter le commentaire, l'analyse, l'explication de la citation que j'ai choisie. Ensuite, regardez ce qui nous est présenté. Je vais me tasser un tout petit peu comme ça. Donc, ici, on a crème fraîche additionnée de sucre et éventuellement d'un parfum. Donc, là, j'ai le mot parfum qui apparaît, qui est disponible pour moi. Et puis, à ce moment-là, je pourrais peut-être essayer de faire une phrase avec ça en disant aussi, en force de constater que la relation entre le peintre et sa jeune femme est très intéressante pour lui parce qu'elle est souvenir d'un parfum extraordinaire, d'un parfum d'amour, d'un parfum qui réveille et qui le stimule comme une muse. Et puis, dernière chose que je pourrais faire. Donc, j'essaie toujours de dire deux choses. Au moins une figure et ensuite, au moins deux idées. Je vais un petit peu plus loin. Donc, ici, on l'a avec la troisième flèche qui est présentée ici. Donc, substance qui rappelle par son onctuosité. Donc, ici, ce que je pourrais dire de la relation amoureuse, c'est qu'elle est merveilleuse. Donc, on dirait que le texte s'arrange comme si on nous disait que la relation amoureuse, elle est merveilleuse merveilleuse parce qu'elle rappelle une onctuosité, une crème, quelque chose de vraiment épais. Il y a beaucoup de saveur qui est proche d'un dessert aussi. Donc, cette relation amoureuse, elle est comme un dessert. Elle est bonne comme un gâteau finalement. C'est ce que nous dit ici le mot onctueux. Donc, ce sont des choses que j'utilise, moi, pour essayer de faire signifier les mots, pour essayer de faire créer du sens. Donc, c'est un peu ça la littérature. On nous dit souvent que lire, c'est lié. Puis là, on a un anagramme avec les mêmes lettres. Donc, qu'est-ce que j'essaie de faire ici? J'essaie d'associer des mots afin de les faire parler. Et puis là, c'est le dictionnaire qui fait le travail pour moi. Et ce que j'ai à faire, c'est de choisir parmi les suggestions qui me sont proposées. Donc, c'est sûr que ça demande un petit peu de recherche. Ça demande un petit peu de réflexion. Mais je crois que tout le plaisir de la littérature est là, aussi bien dans la lecture de l'histoire que dans l'essai de faire associer des mots ensemble. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer cette semaine. Donc, pour moi, c'est un truc qui est franchement intéressant et qui me permet, bien sûr, de faire des dissertations un peu plus longues. On se rappelle qu'il faut faire des dissertations de 800 mots. Et puis, en donnant plus de crème dans l'analyse, l'explication et le commentaire d'une citation, ça me permet d'allonger ces passages-là et d'atteindre plus facilement les 800 mots, tout en étant très, très littéraire ici. Parce que là, j'insiste à la fois sur une figure de style, donc ici la répétition, et j'insiste aussi sur les mots afin de les faire parler entre eux. Donc, voilà le truc dont je voulais vous parler cette semaine. À tout à l'heure. Bye bye.